Musique Lecture du livre des actes et des apôtres En ces jours-là, Pierre se leva au milieu des frères qui étaient réunis au nombre d'environ 120 personnes, et il déclara Frères, il fallait que l'Écriture s'accomplisse. En effet, par la bouche de David, l'Esprit-Saint avait d'avance parlé de Judas, qui en est venu à servir de guide aux gens qui ont arrêté Jésus. Ce Judas était l'un de nous et avait reçu sa part de notre ministère. Il est écrit au livre des psaumes que son domaine devienne un désert et que personne n'y habite, et encore qu'un autre prenne sa charge. Or, il y a des hommes qui nous ont accompagnés durant tout le temps où le Seigneur Jésus a vécu parmi nous, depuis le commencement, lors du baptême donné par Jean, jusqu'au jour où il fut enlevé d'auprès de nous. Il faut donc que l'un d'entre eux devienne avec nous témoin de sa résurrection. On en présenta deux, Joseph, appelé Bar-Sabbas, puis surnommé Justus, et Matthias. Ensuite, on fit cette prière. « Toi, Seigneur, qui connais tous les cœurs, désigne lequel des lieux tu as choisi pour qu'ils prennent dans le ministère apostolique la place que Judas a désertée en allant à la place qui est désormais la sienne. On tira au sort entre eux, et le sort tomba sur Matthias, qui fut donc associé par suffrage aux onze apôtres. » Sous-titrage Société Radio-Canada Psaume 112 Le Seigneur l'a placé parmi les princes de son peuple. Loué, serviteur du Seigneur, loué le nom du Seigneur. Béni soit le nom du Seigneur, maintenant et pour les siècles des siècles. Du levant au couchant du soleil, loué soit le nom du Seigneur. Le Seigneur domine tous les peuples, sa gloire domine les cieux. Qui est semblable au Seigneur notre Dieu ? Lui, il siège là-haut, mais il abaisse son regard vers le ciel et vers la terre. De la poussière, il relève le faible, il retire le pauvre de la cendre, pour qu'il siège parmi les princes, parmi les princes de son peuple. Le Seigneur l'a placé parmi les princes de son peuple. Alléluia, Alléluia. Alléluia, Alléluia. Alléluia, Alléluia. Alléluia, Alléluia. Mettons-nous en présence du Seigneur et adorons-le. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Comme le Père m'a aimé, moi aussi je vous ai aimé. Demeurez dans mon amour. Si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour, comme moi j'ai gardé les commandements de mon Père et je demeure dans son amour. Je vous ai dit cela pour que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite. Mon commandement le voici. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ce qu'on aime. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Je ne vous appelle plus serviteur car le serviteur ne sait pas ce que fait son maître. Je vous appelle mes amis car tout ce que j'ai entendu de mon Père, je vous l'ai fait connaître. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, c'est moi qui vous ai choisi et établi afin que vous alliez, que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure. Alors, tout ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donnera. Voici ce que je vous commande, c'est de vous aimer les uns les autres. Sous-titrage MFP. Que le Seigneur te bénisse et te garde, que le Seigneur fasse briller sur toi son visage, qu'il te prenne en grâce, que le Seigneur tourne vers toi son visage, qu'il t'apporte la paix. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Mes frères et sœurs, en ce jour, 14 mai, nous célébrons l'apôtre Saint Matthias. Comme nous l'avons écouté dans la première lecture, Matthias est celui que Dieu a choisi pour remplacer Judas. Judas qui avait été choisi, comme tous les apôtres, pour marcher à la suite du Christ, pour témoigner du Christ partout où le Christ l'enverrait. Mais Judas a choisi de faire le contraire. Au lieu de témoigner du Christ, il a choisi de le décevoir. Il a choisi de suivre un chemin humain. Il a choisi de suivre le chemin de l'orgueil. Cette décision, mes frères et sœurs, de ne pas suivre le Christ comme il veut être suivi, nous aussi, nous pouvons l'apprendre chaque jour de notre vie. Mais loin des grandes décisions qui sont radicales, cette infidélité peut déjà se constater dans les petites choses de nos vies quotidiennes. Vous savez, mes frères et sœurs, pour accomplir de grandes tâches, il est important de les subdiviser en petites tâches. Et c'est la fidélité à chacune des étapes qui fait la fidélité de toutes les étapes. Alors, quand j'ai des engagements pris devant Dieu, devant les hommes, et que je n'arrive pas à les assumer, en faisant ce que je dois faire, alors je deviens infidèle. Si je ne prends pas soin des outils que Dieu me donne pour accomplir la vocation à laquelle il m'appelle, je suis infidèle. Si je ne prends pas soin de mon corps, je suis infidèle. Si je ne prends pas soin de mon âme, je suis infidèle. Si je ne me cultive pas pour produire davantage de fruits, c'est déjà la racine de l'infidélité. Mes frères et sœurs, un mauvais regard, une mauvaise parole, une mauvaise intention. Toutes ces choses qui sont autour de nous, mises ensemble, produisent déjà le refus de suivre le Seigneur authentiquement. Et il se peut donc que nous soyons remplacés par des Matthias. Des Matthias, il y en aura toujours. Comme le Seigneur le dit dans l'Évangile, les pauvres, vous en aurez toujours. Personne n'est indispensable dans les tâches, dans les travaux, dans les missions que le Seigneur nous assigne. Chacun d'entre nous est ce serviteur quelconque, ce serviteur inutile que le Seigneur veut tout de même utiliser pour accomplir son œuvre. Alors, ne soyons plus orgueilleux, mais que chacun et chacune d'entre nous accomplissent sa tâche telle que le Seigneur le lui a demandé. Si nous faisons ainsi, mes frères et sœurs, assurément, tout ce qu'on voudra, le Seigneur nous l'accordera parfaitement. Qu'il nous l'accorde justement, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Sous-titrage MFP. Amen. Sous-titrage MFP.